hey what's up les gens c'est captain killer aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve non pas sur ma console mais aujourd'hui je vais vous présenter des consoles voilà donc pour changer un petit peu donc je vais vous présenter donc ma game boy et ma game boy advanced color donc j'allais pas faire la différence entre la game boy et la nintendo parce qu'il faut savoir que c'est trop longtemps donc j'ai sorti les deux on va dire première console portable de nintendo donc je les ai apporté on va tout de suite commencer avec la nintendo game boy donc celle là c'est la toute première console nintendo portable qui n'est pas en couleur bien évidemment on peut voir qu'elle est quand même assez grosse et que l'écran n'est pas très grand donc ce que il ya aussi la différence entre la celle là et la game boy advance c'est au niveau des cartouches ici on peut retrouver une cartouche donc de game boy et elle ressemble à à peu près plus ou moins on va dire entre enfin avec les cartouches de super nes donc voilà donc ça c'était pour la game boy donc c'est une petite présentation je vous en parlerai un petit peu plus après mais maintenant on va se retrouver avec sa petite soeur la game boy advance color donc déjà je vais vous montrer déjà les cartouches parce qu'il ya quand même une grande différence voilà la taille des cartouches game boy advance color voilà donc on peut quand même voir une assez grande différence donc que là vous allez me dire oui mais je pense que c'est pokémon et là c'est super mario bros non en plus ce qui est marrant c'est que c'est vraiment le tout premier mario qui a été fait pour la game boy super mario advance qui vaut aussi un certain prix puisque c'est la première cassette de mario qui est sorti sur game boy advance d'ailleurs super mario advance donc aussi on a donc pokémon rouge 1 donc on m'avait concernant le enfin on me l'avait conseillé donc hop c'est bon voilà donc j'ai appuyé pour que ça l'ajuste mais ça n'a pas très bien marché mais au moins vous voyez un petit peu donc ce que c'est que c'est donc on a notamment à la mèche évolué moi je sais pas comment je change tout le monde pokémon moi celui-là je l'ai appelé flamèche c'est con donc c'est bon parce que on a quand même donc les toutes premières consoles mais il faut savoir que les anciennes consoles seront toujours plus grosses que les nouvelles donc voilà la game boy advance core très très grande différence donc avant nintendo nous a sorti une assez grosse console qui a un certain poids ça je vous montre pas elle a un certain poids et celle là elle est vraiment très mais très légère donc je vais vous montrer quand je les allume la différence donc je sais pas si quand je l'allume il va me le montrer parce que je pense qu'il faut que j'en sur une cassette bon je vais voir ouais son cassette il n'arrive pas à voir la différence il n'arrive pas à voir donc j'insère pokémon rouge je vais vous l'allume pour que vous voyez un petit peu donc là je fais ça pour que vous voyez un petit peu la différence d'image qu'on avait donc là on est plus sur du noir et jaune que sur du noir et blanc c'est bien ce qu'il faut savoir que c'est un fond jaune et maintenant je vais vous montrer la nintendo game boy advance donc celle là il n'y a pas besoin d'insérer la cassette ce qui est beaucoup plus facile mais je vais quand même la mettre pour que vous voyez la différence de couleurs notamment il faut savoir que la game boy la game boy advance color sont doivent être munis de piles sinon sans pile ça ne marche pas donc vous pouvez jouer en multijoueur j'avouais de le dire tout simplement ce que vous avez à faire c'est très rare à en trouver maintenant mais il va falloir trouver un câble comme celui-ci donc là pour pouvoir la relier à une deuxième console pour le deuxième joueur et ici on a encore une un petit peu plus difficile à trouver avec la game boy advance color celle-là donc je sais pas si quelqu'un a de là vous mais si vous l'avez vous avez une chance vous êtes chanceux ça veut dire que vous en avez pris très très souvent parce que ça on la donne quand vous avez votre console enfin c'est un truc que vous devez acheter en plus et si vous devez commencer à acheter plein de trucs voilà donc si vous l'avez vous êtes chanceux parce que maintenant je ne pense pas qu'on peut se la trouver qu'on puisse la trouver pardon donc vous avez vu que pour allumer la game boy enfin je sais pas si vous l'avez vu il faut faire ceci donc vous serez bien vu qu'ici sur la cachette la cassette pardon il y a un creux avec vous allez voir que hop il y a une petite barre là qui vient ça c'est fait express c'est pour vous dire que la console est bien mise sauf qu'ici vous devez appuyer et voilà et vous devez juste l'allumer ici en dessous donc je vais l'allumer donc vous voyez que elle est en couleur donc c'est la toute première console en couleur évidemment donc voilà je vais vous montrer un petit peu le Mario donc vous voyez que c'est en couleur c'est quand même bien c'est de savoir qu'ils ont beaucoup évolué en seulement deux consoles c'est vrai que c'est énorme d'évoluer comme ça en seulement deux consoles la différence des touches n'a pas vraiment changé on est toujours avec ça sur celle là et pareil de l'autre côté et là on a AB et ici on a AB donc ils ont vraiment pas beaucoup changé sauf ici le StarTech Select ont été ajustés pour la console par rapport à celle-ci le haut niveau son sort à l'avant alors que la Game Boy Color sort aussi à l'avant l'écran est plus large que la Game Boy tout court que la Game Boy Advance Color il faut savoir qu'elle est beaucoup beaucoup plus grande au niveau de la caméra vous la voyez pas vraiment mais si je vous fais ça vous la voyez direct la différence donc vous êtes muni d'un truc sur la Game Boy Advance Color et sur la Nintendo Game Boy vous avez ici un petit point pour vous dire quand votre batterie sera plate et vous avez aussi pareil sur la Nintendo Advance Color qui se trouve juste ici que vous ne pouvez pas vraiment voir que vous allez voir par exemple voilà donc vers les pièces en pleine sauf que dans la Game Boy Advance Color enfin la Nintendo Game Boy le truc le truc à savoir c'est que merci de fermer la porte toi tu reviendras dans 2 minutes ah oui mais ouais j'essaye un peu lui-même avec le wifi donc 2 petits secondes non non pas trop donc voilà donc par rapport à la Game Boy tout court donc qui elle malheureusement ne dispose pas comme je l'ai dit vraiment de couleur donc ça sera toujours rouge et quand ça sera quasiment plat vous ne le saurez pas vous ne saurez que quand ça sera qu'elle est plat que le petit bouton s'éteindra pourtant c'est con parce que sur la Game Boy Nintendo il écrit batterie hein et sur la Nintendo Game Boy Advance donc il vous dit quand les piles sont pleines ou plates c'est en vert et pourtant il écrit power et power c'est quand vous mettez quand vous générez une électricité donc moi je ne peux pas faire plus donc vous pouvez aussi mettre un casque donc c'est le casque multi format donc je n'ai pas ici parce que moi j'ai que mes oreillettes vous allez me dire oui mais tu peux les brancher le problème c'est que ce sont mes oreillettes Bluetooth donc ça ne marchera pas et il faut savoir que vous n'avez pas de Bluetooth sur aucune des deux donc voilà donc sur celle là aussi on peut mettre des oreillettes enfin on peut mettre ouais des oreillettes c'est un casque comme vous voulez vous pouvez jouer en multijoueur mais par contre le micro ne sert à rien je suppose que vous le savez tous vous pouvez régler le volume donc là sur la Game Boy c'est ici et sur la Game Boy tout court c'est là voilà alors vous vous demandez certainement ce que c'est que ceci des trous et bien écoutez c'est un mystère qu'il faut que je perce donc si ça c'est pour un multijoueur connector c'est certainement ouais c'est peut-être si vos pieds sont rechargeables ou c'est pour brancher aussi c'est pour brancher sur l'ordinateur parce que quand je vais sur Pokémon ils me disent que je peux connecter mon ordinateur à ma Game Boy pour mettre des Pokémon sur ma Game Boy c'est quand même bien ce qu'il faut savoir aussi c'est que toutes vous n'avez pas vraiment de mémoire sur ces consoles la seule mémoire que vous allez avoir c'est celle-ci la disquette qui dispose d'une mémoire suffisante pour jouer à votre jeu plus que suffisante donc sur chaque donc sur la chaque donc que ça soit sur la Game Boy Advance Color Advance tout court ou Game Boy donc je n'ai pas la Game Boy Advance mais j'ai l'Advance Color que je préfère vous avez donc là aussi vous voyez pas mais ça aussi c'est une carte mémoire voilà donc pour ceux qui ne savait pas vous n'avez pas besoin de disposer de cartes mémoire spécifique euh moi j'ai un truc sur ma gamme que j'aime beaucoup c'est qu'on peut voir l'intérieur voilà ça c'est j'aime bien franchement moi j'aimerais bien c'est avoir une manette les manettes de Xbox ou Playstation que vous voyez à travers vous voyez tout le cap j'en avais une à 16€ trop beau franchement voilà c'était un petit passage donc qui dit plus gros dit plus généralement désolé pour la coupure c'est parce que ma mémoire était saturée euh donc je vous disais donc qui dit plus gros dit 4 piles qui dit plus petit est égal à 2 piles voilà donc non c'est pas parce que elle fait la moitié enfin à peu près à peu près ouais à peu près mais ils ont pas pensé à ça euh donc vous avez des touchants plus sur la Nintendo Game Boy Advance Color ou Advance tout court vous avez le LR que vous allez donc ce que vous allez retrouver non enfin que vous allez retrouver non seulement sur la Nintendo voilà donc j'espère que ce qui vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce si c'est le cas et vous à la prochaine allez Peace j'espère j'espère que vous allez le coup j'espère que j'ai pas Merci.